Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parmi les cinq piliers de l'islam On ne peut pas être musulman Si on n'est pas Dans sa foi De témoin que Allah Il est seul, unique Il n'a pas d'associé Seul, unique À son genre La différence Entre Les musulmans Croyant avec les autres religions L'origine musulmane La religion musulmane Est claire et net Net Il dit Dieu N'a pas d'enfant Dieu N'a pas de femme Dieu Il est seul, unique Il y a Les bédouins Qui sont venus Le temps du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Quand ils ont entendu Qu'il y a quelqu'un Qui se communique Avec Dieu Tout ce qu'il dit C'est Dieu Qui le dit de dire C'est à dire Tout ce qu'il dit C'est Allah qui le dit De dire Il parle Quand ils ont entendu ça Ils sont venus vers Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam On lui demande Que Nous on est venus Te visiter Il a dit Bismillah Il les a accueillis Dans sa mosquée Il dit C'est à dire Quelle est ta vision Sur Allah Allah il est quoi J'arrive Je vais venir Sur le pèlerinage Je vous donne Un petit peu De résumé De tawhid Après On va continuer Inch'Allah Ah Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Quand on lui a demandé ça Lui n'est pas quelqu'un Qui va dire Par exemple Tout de suite On lui a posé des questions Il dit Oui Que Rabbi Ibrahim Ou Allah Moussa Ou Allah Rabbi Osmaïl Ou Ishaq Tout ça Il peut le dire Mais Oma yantik anil hawa Il attend Le message Les gens sont là Ils attendent Allah a envoyé Jibril Il lui dit Écoutez bien Cette aya là Écoutez bien Cette sourah là Parce que Tous les jours On le lit Tous les jours On l'entend Il lui dit Comment on peut attribuer Cette personne là On dit que Il y a trois dieux Trois Le père Et le fils Et le saint esprit Je vous dis Il est unique De son genre Unique Il n'y a pas deux Même les prophètes Il les donne Des missions Qu'il peut nous donner Mais On ne voit pas Aller jusqu'à dire Que Dieu Il a un fils Ou bien Il a un enfant Subhanallah Donc Tu ne peux pas Être croyant Si Tu n'es pas Convaincu Que Dieu Il est seul Unique Après Dans cette Croyance là Tu crois Que le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Ce sont Son Envoyés C'est le messager Donc Tu vois La prière est venue Désimposition Et la prière C'est quelque chose Très important Dans l'islam Et pourtant On a l'impression De la sous-estimer Des fois Tu es Devant ta télé Tu regardes la télé L'heure de prière arrive Il y a des bons films Tu dis Attends J'attends Je finis ce film là Et après Je vais prier Non C'est des heures Précises Il faut le faire À ces heures là Parce qu'à Chaque heure De prière Il y a des gens Qui descend Qui viennent Qui notent Tout Tout de nous Il y a deux Qui sont là Déjà Mais eux Ils vont noter Ils vont noter Ils vont noter Quand leur heure Arrive Il part Les autres Vient encore Ça continue Comme ça Dans ta vie Donc Salat C'est quelque chose Très important Dans l'islam Il ne faut pas Le sous-estimer Il faut le faire À l'heure Le mieux Tu le fais Dans la mosquée Car la mosquée Tu as 27 mérites Si tu le fais À la maison Tu as 25 mérites Donc il y a Une grande différence Je n'ai pas dit Que si tu n'as pas fait À la mosquée Si tu as fait À la maison Ce n'est pas valable Non C'est valable Mais la mosquée Il est mieux De faire la prière À la mosquée Donc Cette prière Là aussi Si on rentre Dans le détail De la prière Comment il faut faire Comment il faut commencer Jusqu'à arriver là L'heure va nous passer Donc on Va arrêter là Maintenant On va parler Somme Ramadan Somme Ramadan Ramadan Le Ramadan Ne se fait pas Tous les mois Il y a 12 mois Dans l'année Tu manges Tu bois 12 mois Dans l'année 11 Tu bois Tu manges Le 12ème C'est le Ramadan Donc quand ça vient Ne dis pas N'amène pas Une maladie Qui n'est pas sur toi Pour Te éviter De faire le Ramadan Ça fait partie Des 5 piliers De l'islam Donc j'ai dit J'ai commencé Ash'hadu An la ilaha Illallah Wahdahu La sharika Lahu Wa ash'hadu An la muhammad Rasulullah Iqam Sala Wassawm Ramadan Maintenant Il y a quelque chose Le zakat Le zakat Il fait partie Parmi les 4ème rangs Tu as travaillé Dans ta vie Tu as Les gens Qu'on doit donner Le zakat C'est des pauvres On ne donne pas Le zakat A les riches Donc on donne ça A les pauvres Ceux qui n'ont Rien Tu vois l'islam Tout ce que je viens De vous dire là Quand tu regardes Au fond Tu vas voir Que l'islam C'est une religion Très Très Sociable Alors Le cinquième C'est le pèlerinage Le pèlerinage aussi Il est obligatoire Par personne Par personne Par personne Je ne suis pas Chacun Doit le Faire Si tu peux Parce que Le zakat Il y a Des empaissements Qui peuvent empêcher La personne Pour aller Rendre Le pèlerinage par exemple, tu as un papa ou ta maman qui est malade et c'est toi qui dois s'équiper d'eux là tu ne peux pas aller maintenant, on rentre sur le hajj le hajj c'est pas tous les mois qu'on peut faire le pèlerinage non le mois de pèlerinage vient de rentrer on a fait le mois du ramadan tout ça c'est des préparations pour aller à la Mecque la Mecque se prépare depuis c'est toi c'est toi je pense la semaine dernière on a un petit peu parlé de ça voilà, tu vas aller à la Mecque est-ce que quelqu'un qui a le crédit dans son cours c'est-à-dire tu as un crédit que tu n'as pas payé est-ce que cette personne-là peut aller à la Mecque j'ai dit non il ne peut pas aller à la Mecque s'il ne paye pas son crédit il faut qu'il paye ce crédit et après il peut aller à la Mecque mais s'il a le crédit même un centime il faut qu'il le paye sinon non est-ce que l'on fait le hajj avec l'argent haram non aussi il faut que l'argent sera propre on ne peut pas faire le pèlerinage avec l'argent haram est-ce que on peut faire le pèlerinage dans n'importe quel pays non aussi le pèlerinage se fait à la Mecque je m'arrête là et je vous parle trois mosquées qui est très important dans l'islam les trois mosquées là la mosquée de la Mecque un seul prière que tu fais dans la mosquée de la Mecque un seul prière égale 100 000 prières 100 000 prières un seul prière égale 100 000 prières la mosquée de Médine un seul prière égale 1000 prières la mosquée de Médine tu fais une seule prière égale à 1000 prières ça c'est la mosquée la mosquée du prophète la mosquée de Médine c'est la mosquée de Médine un seul prière la mosquée de Médine des fois des fois le mot ça parle donc tu parles tu fais une erreur quelqu'un te corrige tu dis alhamdoulilah ça l'islam donc vous voyez que d'aller à la Mecque tu as le monde mais après le monde il y a quelque chose d'autre mais toi tu préférais le monde qui t'empêche même d'aller rendre ça qui te dit dans le Coran que c'est obligatoire pour toi que tu le fais mais tu préférais laisser ça pour faire quelque chose d'autre pour n'aller pas à la Mecque Wallahi si tu décides pour aller rendre le pèlerinage à la Mecque c'est l'appel mais Wallahi Dieu va te aider jusqu'à tu vas aller à la Mecque tu vas faire ton pèlerinage donc on va s'arrêter là si je fais des erreurs ça vient de moi Haroun mais si je fais des biens ça vient d'Allah je pardonne tout le monde je veux que tout le monde aussi me pardonne ça je l'ai cherché pour que tout le monde puisse me pardonner laumma salli à la Sayyidina Muhammad wa'anam à la Mecque 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 à la Mecque